Bon, ok, j'ai, ouais, les poules, les coques et tout ça, il faut que je, qu'il y a des développements, là, bon, les, ouais, c'est ça, quand, je pense que je vous avais parlé la dernière fois, c'était la question de, de quoi faire avec le coq et tout ça, je le garde-tu, je le garde-tu pas, puis finalement, j'ai décidé de le garder, bon, tout compte fait, il est enfermé dans le poulailler seulement pendant trois mois jusqu'à la mi-mars et tout ça, en tout cas, etc., puis abattre la poule, ça avait été quelque chose d'un petit peu, pas très agréable et tout ça, et, euh... Bon, et, euh, attends, 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 et, euh, euh, fait que c'est ça, donc, j'étais, fait que c'est ça, fait que là, finalement, puis bon, ok, fait que là, je ferme le poulailler, évidemment, pour l'hiver, il refuse de sortir, dès qu'il voit de la neige, j'y sort plus, là, fait que ma descente pour le poulailler, je l'ai mis de côté et tout ça, et, euh, donc, commence la vie dans le poulailler, trois poules, un coq, les années passées, un hiver, c'est ma deuxième ou troisième hiver, je sais pas trop, je pense que c'est ma deuxième hiver, premier hiver avec trois poules, il y avait pas eu de problème, ça s'était bien déroulé, là, euh, ils faisaient leurs oeufs régulièrement et tout ça, fait que là, cette année, euh, là, il y avait le coq qui s'ajoutait et tout, fait que je commence, là, comme d'habitude, je fais un grand nettoyage avant de fermer le poulailler et tout ça, euh... et, euh, sacrifice, il y a comme un, un, euh, ils font un, je pensais que c'était le coq, ils font un, c'est plein d'eau dans le fond de la, de la, du poulailler, de l'eau mélangée, là, quand ils sont dans le poulailler, ils font, ils font plus de coca de, de leurs besoins à l'extérieur, ils font ça à l'intérieur, puis c'était plein d'eau et tout ça, fait que j'ai pensé que le coq, puis mon, 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 mon truc pour leur donner de l'eau, il vidait complètement, j'arrivais le matin, puis il y avait plus une goutte d'eau, il était asséché, sacrifice l'été, ils en prennent le quart de la quantité ou même pas la moitié, peut-être des journées qui fait chaud et tout ça, puis là, de le prendre au complet, puis c'est voyant, on sait qu'il se passe, puis c'était plein d'eau dans le fond, fait que l'année passée, j'ai pas eu de trois problèmes avec les trois poules, puis là, il y a tous ces problèmes, dans cet état-là, dans le poulailler, dans cet état-là, il faut que je nettoye ça encore plus souvent, hé, là, wow, un instant, là, fait que j'ai décidé d'abattre le, j'ai décidé d'abattre le coq et tout ça, et encore un exercice un peu dégueulasse et tout, et fait que là, je, bon, OK, fait que là, débarrasser, débarrasser du coq, je vais voir, hé, 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 qu'est-ce qu'il y a en a, je fais attention au chien, parce que la caméra, elle tient sur une petite table de rien, je veux pas qu'ils mettent tout ça à terre, là, donc, fait que c'est ça, fait que là, puis là, ça continue encore, même après m'être débarrassé du coq, fait que ça continue encore, il y a plus une goutte d'eau, j'ai rempli d'eau, il y a plus une goutte d'eau dans le fond du petit réservoir que j'ai pour l'eau et tout, et, fait que là, qu'est-ce qu'il se passe, puis les poules mangent presque pas, ils font juste boire, puis ils mangent presque pas, puis à un moment donné, j'arrive le matin pour les soigner et tout, et tout ça, puis je mets leur eau, puis je reste quelques instants de plus pour, puis là, ce qu'ils font, je m'aperçois la raison pour laquelle que le petit réservoir d'eau se vide, ils se mettent la tête dedans, puis ils shakent la tête, les trois poules se shakent, là, l'eau revole partout, fait que c'est ça la raison pour laquelle il y avait tant d'eau partout, moi, je pensais qu'ils buvaient, puis qu'ils faisaient des pipis, puis que c'était ça la raison, mais non, fait qu'ils servaient de l'eau pour une douche, ou je sais pas trop quoi, en tout cas, j'ai jamais vu une affaire de même, je comprends pas que ça arrive à ce moment-là et tout. Fait que là, évidemment, j'appelle le convoi à couvrir ce matin, qu'est-ce que je fais avec ça et tout ça, parce qu'en plus de ça, ils pondent presque plus d'oeufs, ils mangent pas, ils font juste prendre leur douche, boire de l'eau, puis ils mangent presque pas. Puis là, j'avais trois oeufs, je suis baissé à deux, puis là, j'en ai seulement qu'un, qu'un, j'en avais seulement qu'un hier matin. Fait qu'ils appellent le comptoir, c'est le matin, puis tout ça, là, ils comprennent pas, là, des doux, des chupoules qui... Ils prennent des doux. Fait que là, j'ai pris un... J'ai acheté un autre... Mon Dieu, comment est-ce qu'on appellerait ça? Un autre réservoir ou contenant pour l'eau qui fait en sorte qu'ils peuvent pas se brosser la tête dedans, s'en servir, prendre une douche juste pour boire. Fait qu'un matin, je sais pas, là, on va voir ce matin les résultats. Est-ce que j'ai plus d'eux? Je leur ai mis ça hier matin. Est-ce que j'ai plus d'eux? Est-ce que ça va faire moins de bouts dans le fond du poulailler? Parce que là, quand même, c'est pas très agréable, là, quand même, à faire. Fait qu'on va regarder ça. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça a l'air à mettre? Ah, j'ai deux oeufs. Bon, ça a l'air à revenir. Vous voyez, là, ça, c'est le contenant de couleur mauve, là, qui se servait. Là, je l'ai pas rempli hier. Il servait de ça pour prendre des douches. Puis là, l'autre, il est sacrifiant. Ils l'ont vidé complètement. Voyons donc. Ils l'ont vidé complètement. Il y avait l'équivalent de 7-8 tasses d'eau, là-dedans. Ils sont supposés de... Puis la nourriture, ils en prennent. Ils en prennent. Il y en a encore en masse. Peut-être pas en masse, mais... T'sais, puis regardez, leurs pattes sont toutes... sont toutes crottées. C'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Là, je suis... Mais là, j'ai deux oeufs. Au moins, j'ai... J'ai ça qui m'aide un peu, mais... Hé, j'ai mis de l'eau là-dedans. C'est vide complètement. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a pas de bon sens, là. Vous êtes d'une maison, d'un professionnel ici. Il faut vous comporter avec un peu de dignité quand même. Vous êtes en train de tout salir. le fond de votre poulailler. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Vous ne comprenez pas le français. Je vous laisse chicaner une couple de fois, puis ça n'a pas l'air à enregistrer l'affaire. Il faut que je vous parle en anglais. Please, girls, be careful. Be a hack, hack, hack with a minimum of decency. Non, il n'a pas l'air à comprendre en anglais non plus. Bon, en tout cas... Fait que là, regardez-moi ça comment c'est boueux dans le fond et tout, là. Il va falloir que je trouve une solution à ça. Il va falloir, je pense, que j'ai l'impression, mais là, ça a donné quoi d'acheter ça, cette affaire-là? À moins de leur mettre très peu d'eau, très peu d'eau, ils ont moins de chances de prendre de douche là-dedans. Mais là, ils ne peuvent pas te prendre de douche là-dedans. Ils peuvent juste l'avaler. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. En tout cas, mais regardez, j'ai mis deux oeufs. Au moins, j'ai deux oeufs. Je n'ai pas trois, mais je n'ai deux. Ça fait déjà ça. Hier, je n'avais un seul. Fait qu'en tout cas, je vais essayer de régler ce problème-là avec ces calines de poules-là. Bon, bien OK, ça va faire pour aujourd'hui.